Alors moi je trouve que c'est une période très féconde d'abord parce que je pense ce qui a été dit aussi ce matin, c'est qu'à ce moment-là les femmes ont encore plus besoin peut-être que pendant la grossesse d'être accompagnées, de soutien, puisque à ce moment-là toute l'attention se déplace sur le bébé et elles peuvent se sentir lâchées. Donc c'est une période où elles vont être assez demandeuses de trouver des espaces. Donc j'avais bien noté que surtout en PMI, quand même une culture bébé, la PMI, à l'arrivée du bébé, tout était fait autour du bébé et qu'effectivement ces femmes avaient l'impression que brutalement elles étaient lâchées. Et surtout j'ai envie de dire parce que, ça c'est une référence à quelques théories psychanalytiques que j'ai essayé de présenter, il peut y avoir des choses qui sont mobilisées pendant la grossesse du côté de l'ambivalence et peut-être du côté de la haine du fœtus ou des mouvements agressifs, surtout autour d'annonces, je vous ai parlé de ça, mais peut-être à d'autres moments, et qui font que ces femmes-là vont peut-être se trouver en danger de pouvoir commencer à aborder ça, vont penser que peut-être elles ne peuvent pas l'aborder avec nous parce qu'évidemment c'est de l'impensable. Alors de l'impensable pour elles et peut-être de l'impensable pour nous. Et que finalement, postpartum, reparler d'une grossesse qui a posé problème et peut-être aborder tous ces mouvements-là, qui finalement concernent qui ? Le fœtus, c'est-à-dire plus celui-là qui est présent. Peut-être c'est un temps particulièrement intéressant, et en tout cas dans mon expérience, je me suis rendu compte que ce qui n'avait pas été possible pendant la grossesse a été possible en postpartum.